hello alors bienvenue dans le studio amélioré donc j'ai pu accrocher les panneaux acoustiques donc comme tu peux le voir ils sont déjà au mur donc il y en a attend je vais mettre un peu de plus loin donc il y en a trois à gauche et puis deux à droite demain on va avoir le premier podcast avec ces nouveaux panneaux accrochés et donc oui parce que si tu n'as pas encore vu il ya un nouveau podcast qui a été créé avec robin de zarcy qui lui est plutôt développeur et qui dans l'information webflow également et qui utilise webflow chaque jour aussi donc du coup on s'est dit pourquoi pas faire un podcast enfin c'est son initiative à la base donc on a appelé ça drag and drop weekly donc chaque semaine on va partager des trucs et astuces par rapport à webflow par rapport au no code par rapport au web design par rapport au développement web et donc toutes les infos ben j'espère utile donc ça reste c'est une conversation qu'on aura chaque samedi et qu'on va publier chaque mardi donc on en a déjà plusieurs il y en a déjà trois quatre je pense et donc tu peux aller voir tout de suite je mettrai le lien sous cette vidéo je t'invite à aller l'écouter et venir dire parce que tu en penses ça me fera vraiment plaisir et ça va nous soutenir donc dans cette belle aventure cette semaine est plutôt chargée on est d'ailleurs déjà vendredi et je sais pas pourquoi mais il faut que je me mette encore sérieusement à m'organiser pour le vlog donc c'est nouveau comme tu le sais les premières ont été relativement bien mais voilà il faut essayer de goupiller l'ensemble de l'organisation et mettre ça en vidéo donc cette semaine désolé il y aura un peu moins de contenu de ma semaine parce que voilà j'ai dû faire plein de choses et que je trouvais pas super intéressante à partager donc du coup je te montre quand même les panneaux qui sont là et puis on a bien sûr eu un événement cette semaine c'est ça qui a pris beaucoup de temps aussi donc j'ai organisé un événement en ligne qui invitait nelson de chez webflow donc nelson c'est quelqu'un qui utilise webflow depuis le tout début je pense que enfin dans l'interview il disait que ça faisait huit ans qu'il utilisait webflow qu'il était super actif sur le forum et que de fil en aiguille en fait il est devenu tout simplement un employé de webflow et donc voilà il est à san francisco il travaille dans la boîte de webflow qui aujourd'hui compte plus de 200 employés donc il était un des premiers je pense qu'il m'a dit qu'il était le 13e et donc tout ça étant vidéo qui a été édité spécialement pour que parce que comme c'était en live ça a duré une heure et demie je me suis dit que ça pouvait être plus condensé et proposé sous format traditionnel en vidéo avec les moments les plus intéressants de cet événement en ligne c'était comment transformer une landing page parfaite en multilingue et donc là wigloth c'est un outil que j'utilise moi depuis deux ans déjà et qui est super facile pour rendre n'importe quel site en multilingue parce que ça fonctionne sur webflow mais ça fonctionne sur wordpress aussi enfin tous les sites fonctionnent même shopify il n'y a pas de limite c'est super facile à installer donc moi en tant que prestataire je l'installe en quelques minutes et mes clients ont leur site en multilingue et donc c'est super facile super facile à gérer le client a accès à son tableau de bord donc vraiment j'en suis super à vie c'est pour ça que je voulais rassembler ces deux personnes dans un live qui a eu lieu cette semaine et c'est pour ça que c'était super chargé pour moi un peu stressant même parce que j'ai du tout organisé tout orchestré en live aussi et je dois dire que je suis plutôt satisfait parce qu'il n'y a pas eu de quoi que tout s'est bien passé donc ça je suis super satisfait donc top qu'est ce que je peux raconter d'autre c'est que je vais te montrer maintenant peut-être juste une petite intro sur qui est nelson parce qu'il a un site internet et la crée une communauté webflow et aussi le site de wigloth comme ça tu vois un petit ensemble et puis juste après je vais te montrer aussi bas le l'ensemble de la vidéo qui a été condensé pour un format plus sympa à regarder je pense que je vais les séparer en deux vidéos comme ça ce petit c'est ce petit format reste en vlog et tu as quand même un petit bilan de la semaine comme ça c'est à la moindre question sur ce que je dis ben ça se passe dans les commentaires et juste après on va publier également donc ce live édité de l'événement qui était super enrichissant moi de ce que je retiens c'est que notre objectif en tant que web designer c'est de vraiment comme on a ce pouvoir de pouvoir designer et en même temps publier des sites c'est on a vraiment une grosse responsabilité et qu'il faut en tenir compte donc ça veut dire que chaque geste qu'on va réaliser pour les clients pour les projets pour la création concrète du site internet doit être pensé pour le bien pour le rendre le plus accessible possible parce que le web c'est quelque chose qui doit être accessible à tous dans le monde entier avec n'importe quel support et donc c'est vraiment ça notre objectif donc on a une grosse responsabilité et donc c'est important de le souligner voilà j'espère que ça t'a plu je vais te montrer maintenant sur mon écran les deux profils que j'avais envie de te montrer ça a eu tout le monde hey Nelson hi i would like to see mars i would like to see humans on mars by then that would be so fun to see et on se trouve donc premièrement sur le site internet que nelson a créé donc nelson est aussi surnommé pixel geek c'est vraiment un super gars il est là depuis le début il a sa chaîne youtube qui s'appelle d'ailleurs pixel geek et donc voilà il a créé cette plateforme où on va pouvoir retrouver des ressources d'ailleurs même des petites vidéos de moi aussi ici qui pour apprendre webflow pour apprendre voilà avoir tous ces pouvoirs et pouvoir les utiliser de manière responsable donc c'est vraiment une belle initiative que j'avais envie de te partager et donc voilà il ya de même des formules payantes 20 euros par mois 100 euros par mois mais donc voilà le principe c'est vraiment de partager un maximum tu peux parcourir le site également avec du contenu 100% gratuit avec pas mal de ressources de différentes personnes sur youtube voilà et donc je vais maintenant te présenter donc oui glottes en bref donc j'ai écrit un article là dessus si tu peux aller voir si tu vas voir sur le site tu verras qu'il ya un long article avec pas mal de vidéos tuto aussi bas si tu me suis depuis quelques temps enfin tu sais que j'apprécie beaucoup cet outil et donc oui glottes c'est aujourd'hui utilisé par des grosses boîtes mais en tant que freelance c'est quand même assez pratique aussi et moi je le propose à tous mes clients également dès qu'ils veulent un site multilingue et donc qu'est-ce qui fait oui glottes il va simplement traduire le site entièrement en quelques clics et puis il ya une plateforme qui va permettre de gérer et de corriger des éventuelles erreurs ou les choses que tu aurais envie de changer dans toutes les langues donc on a il ya plus de dix langues chinois enfin il ya tout vraiment tout facile à installer facile à customiser aussi donc voilà je t'invite à aller regarder la vidéo du live parce qu'on va en parler on va parler de ça mais on va parler aussi de nelson de webflow en général de la vision de webflow dans le long terme la vision de wiglot aussi donc vraiment va regarder cette vidéo qui sera publié ou le soit aujourd'hui soit très prochainement d'ici un jour ou deux max avec le live condensé j'espère que ça t'a plu désolé si je t'ai déçu si cette semaine voilà on je te montre pas un peu tout mon parcours de la semaine comme je te le disais au début il faut que je m'organise encore un tout petit peu si tu as des conseils des idées ça se passe dans les commentaires j'ai besoin de conseils d'idées donc n'hésite pas à partager ça allez je te dis à la semaine prochaine salut ciao